Le conflit israélo-palestinien qui, on le sait, a des répercussions en France depuis le 7 octobre. Les actes antisémites ont explosé dans notre pays. 366 faits antisémites enregistrés dans notre pays au premier trimestre 2024, soit une hausse de 300% par rapport aux trois premiers mois de l'année 2023. Annonce marquante cette semaine du Premier ministre Gabriel Attal. Personne ne peut nier cette déferlante antisémite, a insisté le chef du gouvernement. Alors, certains juifs sont tentés par l'exil. Aucune statistique officielle à ce jour, mais on sait que des familles ont envisagé de s'installer en Corse. Dossier sur lequel a enquêté pour Europe un Frédéric Michel. En Corse, les juifs sont à peine quelques centaines et à de rares exceptions. Ils sont installés sur l'île depuis des générations. Le rabbin Ajaccio, Lévi Pinson, n'a pas constaté d'arrivée massive ces dernières semaines. Il y a eu un moment des appels de personnes inquiets sur ce qui pouvait se passer sur le continent. Ça s'est atténué, les appels sont restés des appels. Une immigration de masse n'est pas possible de toute manière. Il n'y a pas d'école juive, il n'y a pas de restaurant cachère, il n'y a pas de synagogue à ce sens propre du terme. Une évidence pour ce jeune rabbin, la Corse est plus sûre. Ici, oui, on se sent totalement en sécurité de marcher dans la rue. Il n'y a pas des horaires où on dit non, là il fait trop sombre, on a peur de sortir. Marie-Antoinette Maupertuis préside l'Assemblée de Corse. Les juifs qui sont ici peuvent le dire, depuis le 7 octobre, ils n'ont jamais été victimes d'attaques, même de paroles. Il n'y a jamais eu d'antisémitisme de manière générale. Et puis il y a eu l'épisode de la Seconde Guerre mondiale où là, nous sommes distingués en accueillant des juifs. Et surtout, en faisant en sorte qu'aucun juif ne soit livré. Si l'on parle parfois de l'île des Justes, la Corse n'a officiellement jamais reçu et demandé le statut. Ajaccio, Frédéric Michel, Europe.